Bonjour. On a vu dans une vidéo précédente qu'il existe deux types de lentilles minces, les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. On va dans celle-ci s'intéresser d'un peu plus près aux lentilles convergentes. A partir de la classe de seconde au lycée, tu vas être amené à déterminer graphiquement la position, la taille ou encore le sens des images formées à travers ces lentilles. Et pour étudier tout ça, on utilise un modèle avec des caractéristiques et des points particuliers comme le centre optique, les foyers images et objets ou encore la distance focale d'une lentille. Je te propose de voir tout ça ensemble en détail. Pour commencer, je te rappelle qu'une lentille, c'est un milieu transparent limité par deux surfaces dont une au moins n'est pas plane. Et qu'une lentille convergente, on la repère facilement car elle est plus fine sur les bords qu'au centre comme sur cet exemple. Elle est symbolisée par une double flèche verticale orientée vers l'extérieur comme celle-ci. Et dans ce modèle, la partie centrale de la lentille se réduit à un point appelé le centre optique de la lentille et est noté O majuscule. On définit également l'axe optique qui est la droite perpendiculaire à la lentille passant par le centre optique. L'axe optique est dirigé dans le sens de propagation de la lumière. On y reviendra plus en détail dans une prochaine vidéo, mais tu peux retenir que tous les rayons qui passent par le centre optique ne sont pas déviés, comme pour les trois exemples que je te représente ici. On repère également sur l'axe optique deux points bien particuliers qu'on appelle les foyers de la lentille. Il y a le foyer image, noté F', c'est un point particulier qui se trouve donc sur l'axe optique et vers lequel convergent les rayons incidents parallèles à l'axe optique. Il y a aussi le foyer objet, noté F, c'est le point symétrique du foyer image F' par rapport au centre optique. Dernière caractéristique que l'on utilise très souvent pour les lentilles, c'est la distance focale. Elle correspond à la distance entre le centre optique O et le foyer image F'. Elle est notée f' et s'exprime en mètres. De manière générale, la distance focale est une caractéristique principale d'un système optique. Pour les lentilles convergentes, tu peux retenir que le foyer image se trouvera toujours après la lentille. Autrement dit, la distance focale d'une lentille convergente est toujours positive. Et c'est d'ailleurs l'inverse pour une lentille divergente. Voici le résumé des caractéristiques d'une lentille mince convergente qu'on vient de voir et qu'il faut retenir pour pouvoir les étudier. J'espère t'avoir aidé et que c'est maintenant un peu plus clair pour toi. Je te propose dans la prochaine vidéo de s'intéresser à un savoir-faire très important sur ce thème, déterminer graphiquement la position, la taille ou encore le sens d'une image réelle à travers une lentille mince. En attendant, je te souhaite bon courage pour tes révisions et à bientôt !